Bonjour Olivier. Bonjour François. Merci d'être venu pour l'IFCO, pour cette conférence sur acculturer avec la résolution de problèmes. Alors au niveau de l'ING Direct, l'excellence opérationnelle ou l'agilité c'est quoi ? Alors pour l'ING Direct, il y a deux sujets qui sont essentiels. Le premier c'est comment est-ce qu'on s'organise pour délivrer la meilleure expérience client et le deuxième c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que nos collaborateurs soient bien dans leur peau et partie prenante des engagements de l'entreprise. Et donc l'agilité c'est un moyen de répondre finalement à ces deux aspirations en étant beaucoup plus rapide dans la résolution des problèmes du client et en donnant à nos collaborateurs une vision à 360 sur la nature des problématiques qu'ils ont à régler. L'agilité, tout le monde en parle, très peu le font, surtout en dehors du domaine informatique, comment vous, vous avez réussi à étendre au-delà de l'informatique, de toutes ces approches d'agilité dans le développement informatique, mais dans les métiers, dans les fonctions, autre même que l'informatique, ce type d'approche. Comment vous avez fait ça ? Nous, notre point de départ, c'est comment résoudre les problèmes de manière beaucoup plus rapidement. Et donc la première étape par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on fait émerger les problèmes. Parmi les exemples de ce qu'on fait, concrètement on a une réunion tous les mois au cœur du centre d'appel pour entendre ce qui nous remonte par les chargés sur toutes les problématiques que rencontrent nos clients. Et on écoute chaque semaine, par exemple, les réclamations clients en comité de direction pour vraiment être au cœur du sujet. On a d'abord cette remontée des problématiques clients. On a aussi une culture qui permet à chaque collaborateur de se sentir libre pour évoquer finalement pas tant les problèmes, mais les difficultés qu'il rencontre dans son travail et qui se sentent extrêmement libres par rapport à ça. Ça nous permet d'aller directement au cœur de ce qu'il faut traiter, de rien mettre sur le tapis. Et au fond, ça perdure cette intuition de libérer la parole, qu'on est derrière beaucoup plus rapide pour traiter les problèmes. Et ça se traduit notamment par, finalement, organiser des équipes pluridisciplinaires où la résolution, la réponse au problème se trouve à proximité de chacun et non pas dans un autre département. Très bien. Une dernière question. Pour un dirigeant, un manager qui veut aller vers cette culture de résolution de problèmes, d'excellence, d'agilité, qu'est-ce que tu lui dirais ? Premier conseil là qui te vient, un dirigeant, un manager, quel que soit le secteur, je veux aller dans cette direction-là, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Je dirais de partir, finalement, très simplement, de repartir au niveau de ses collaborateurs et de faire émerger la réflexion à travers ses collaborateurs. On ne peut pas décréter le changement. Il faut qu'il soit, finalement, nourri par les vraies questions des collaborateurs. Et c'est à eux, finalement, de mettre en place, de proposer l'organisation qui ressemble à leur plus adaptée à leurs besoins. J'aime beaucoup parce qu'il y a un équilibre entre performance et bien-être. Orientation client, orientation collaborateur, c'est la clé de l'excellence. Merci, Olivier. Merci, François.